Bonjour à tous et bienvenue sur CBM BAC ES Pontichéry session 2018 Exercice 1 Cet exercice est à QCM, questionnaire à choix multiple. Pour chacune des questions posées, une seule des trois réponses est exacte. Recopiez le numéro de la question et la réponse exacte. Aucune justification des demandées. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni enlève de point. Une réponse multiple ne rapporte aucun point. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,5, 5 par f de x est égal à 5 plus 5 ln de x sur x. Sa représentation graphique est la courbe C donnée ci-dessous dans un repère d'origine O. On admet que le point A placé sur le graphique est le seul point d'affection de la courbe C sur l'intervalle 0,5, 5. On note B, le point de cette courbe d'abscisse E. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur cet intervalle. On rappelle que f' désigne la fonction dérivée de la fonction f et f seconde c'est la fonction dérivée seconde. On admet que pour toute x de l'intervalle 0,5, 5, on a f' de x est égal à moins 5 ln de x sur x au carré. f seconde de x est égal à 10 ln de x moins 5 sur x au cube. 1. La fonction f' est, réponse A, positif ou nul sur l'intervalle 0,5, 5. Réponse B, négatif ou nul sur l'intervalle 1, 5. Réponse C, négatif ou nul sur l'intervalle 0,5, 1. 2. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point B est égal à, réponse A, moins 5 sur E au carré. Réponse B, 10 sur E. Réponse C, 5 sur E au cube. 3. La fonction f' est, réponse A, croissante sur l'intervalle 0,5, 1. Réponse B, décroissante sur l'intervalle 1, 5. Réponse C, croissante sur l'intervalle 2, 5. 4. La valeur exacte de la psis du point A de la courbe C est égale à, réponse A, 1,65. Réponse B, 1,6. Réponse C, exponentielle de 0,5. 5. On note A, l'air mesuré en unité d'air du domaine plan délimité par la courbe C, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x est égale à 1 et x est égale à 4. Réponse A, A est compris entre 20 et 30. Réponse B, A est compris entre 10 et 15. Réponse C, A est compris entre 5 et 8. Alors, premier exercice, un exercice QCM avec des fonctions. Première question, la fonction F' est, donc on va étudier le signe de la dérivée, on sait que F de x est égale à 5 plus 5 ln de x sur x, et la dérivée est donnée par F' de x est égale à moins 5 ln de x sur x au carré. Donc, on sait que x au carré est positif sur l'intervalle 0,5, 5. De toute façon, x au carré est toujours positif. Et ici, moins 5, négatif. Alors, ln de x est égale à 0, c'est seulement si x est égale à exponentielle de 0, qui est égale à 1. Donc, c'est que ln de x est positif, c'est seulement si x est supérieur à 1. Ainsi, F' de x, donc ainsi F' de x, et donc négatif fois positif négatif sur positif, donc négatif. Donc, négatif si et seulement si x est supérieur à 1, et positif si et seulement si x inférieur ou égal à 1. Donc ici, la bonne réponse, c'est négatif quand x est supérieur à 1, donc la réponse B. Alors, coefficient directeur de la courbe à la tangente C au point B. Le point B est ici, il a pour abscisse E. Donc ici, on sait que F' de x est égale à moins 5 ln de x sur x au carré. F de x est égale à 5 plus 5 ln de x sur x. Donc ici, on peut calculer F' de E. On voit que B a pour abscisse E. Donc F' de E, c'est moins 5 fois ln de E, c'est 1, sur E au carré. Donc, moins 5 sur E au carré. F' de E est égale à 5 plus 5 ln de E, donc 1, 10, sur E. Alors, dans notre question, on demande le coefficient directeur de la tangente. Le coefficient directeur de la tangente, c'est moins 5 sur E au carré. Et si vous voulez l'équation de la tangente, Y est égale à moins 5 sur E au carré. x moins E plus 10 sur E. Moins 5 x sur E au carré. Moins 5 fois moins E, 5 E sur E au carré. E au carré, c'est E fois E. Donc 5 sur E. Plus 5 sur E. Plus 10 sur E. Donc, moins 5 x sur E au carré. Plus 15 sur E. Ainsi, une équation cartésienne de la tangente à la courbe C au point E, E au point B, est donnée par moins 5 x sur E au carré. Plus 15 sur E. Alors, la fonction F' est. Alors, F' de x est égale à moins 5 ln de x sur x au carré. F' de x, c'est 10 ln de x moins 5 sur x au carré. Donc, on va étudier le signe de la dérivée seconde pour avoir les variations de la fonction dérivée. Alors, F' de x égale à 0. C'est seulement ci. Donc, x différent de 0, ça tombe bien, on est sur l'intervalle 0, 5, 5. Donc, 10 ln de 5 moins 5 égale à 0. C'est seulement ci. 10 ln de x égale à 5. Ou encore, ln de x est égale à 1,5. Donc ici, x est égale à exponentielle de 1,5. x est égale à exponentielle de 1,5. Exponentielle de 1,5, c'est 1,64. Donc, à peu près 1,64. Ainsi, f seconde de x positif. Donc, c'est seulement ci. 10 ln de x moins 5 positif. x au cube étant positif sur 0,5, 5. Donc, 10 ln de x supérieur à 5. ln de x supérieur à 5 sur 10. Donc, x supérieur à exponentielle de 1,5. Ainsi, la fonction est croissante sur l'intervalle de 5. Donc, valeur exacte de l'abscisse du point A de la courbe C est égale à. Donc, valeur exacte de l'abscisse du point A. Donc, ici, on aura un changement de signe en x est égale à exponentielle de 1,5. Donc, changement de signe de la dérivée seconde en x est égale à exponentielle de 1,5. Parce qu'ici, la fonction ln de x, elle est croissante. Et donc, ce qui dit changement de signe dans la dérivée seconde dit point d'inflexion. Et on nous précise dans l'énoncé que A, ici, A, placé sur le graphique est le seul point d'inflexion de la courbe C. Donc, ici, A, A pour abscisse, exponentielle de 0,5, qui est la valeur exacte de l'exponentielle de 0,5. Donc, réponse C. Alors, les R. Donc, entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Donc, on est sur 7, 7 R, ici. Alors, attention, ici, il y a une petite subtilité. C'est que l'unité d'air, ici, c'est 2 carreaux. Ici, c'est 2 carreaux comme ça. Donc, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y a 9 unités de carreaux. Donc, ensuite, on en aura 1, donc 10. Donc, on est bien sur 10 inférieur ou égal à A. Et ici, si on compte supérieurement, 1. Alors, ici, on peut compter 1, 2, 3. Donc, on est entre 10 et 15. On en a 10. Donc, si on fait le minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on en a 10. Et maximum, on va dépasser la courbe. 1, 2, donc 1 et demi, 2, 3. Donc, là, on a 13 et demi. Et donc, c'est compris entre 10 et 15. Exercice 2. Les différentes parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante. Les résultats numériques seront donnés, si nécessaire, sous forme approchée à 0,01 près. Partie A. Un commerçant dispose dans sa boutique d'un terminal qui permet à ses clients, s'ils souhaitent régler leur achat par carte bancaire, d'utiliser celle-ci en mode sans contact, quand le montant de la transaction est inférieur ou égal à 30 euros, ou bien en mode code secret, quel que soit le montant de la transaction. Il remarque que 80% de ses clients règlent des sommes inférieures ou égales à 30 euros. Parmi eux, 40% paient en espèces, 40% paient avec une carte bancaire en mode sans contact, les autres paient avec une carte bancaire en mode code secret. 20% de ses clients règlent des sommes strictement supérieures à 30 euros. Parmi eux, 70% paient avec une carte bancaire en mode code secret, les autres paient en espèces. On interroge au hasard un client qui vient de régler un achat dans la boutique. On considère les événements suivants. V. Pour son achat, le client a réglé un montant inférieur ou égal à 30 euros. E. Pour son achat, le client a réglé en espèces. C. Pour son achat, le client a réglé avec sa carte bancaire en mode code secret. S. Pour son achat, le client a réglé avec sa carte bancaire en mode sans contact. 1A. Donner la probabilité de l'événement V, noté P de V, ainsi que la probabilité de S, sachant V, noté P de S, sachant V. 1B. Traduire la situation de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré. 2A. Calculer la probabilité que pour son achat, le client ait réglé un montant inférieur ou égal à 30 euros et qu'il ait utilisé sa carte bancaire en mode sans contact. 3B. Montrer que la probabilité de l'événement pour son achat, le client a réglé avec sa carte bancaire en utilisant l'un des deux modes, est égale à 0,62. Partie B. On note X, la variable aléatoire qui prend pour valeur la dépense en euros d'un client suite à l'achat chez ce commerçant. 4B. On admet que X suit la loi normale de moyenne 27,5 et d'écart type 3. On interroge au hasard un client qui vient d'effectuer un achat dans la boutique. 1. Calculer la probabilité que ce client ait dépassé moins de 30 euros. 2. Calculer la probabilité que ce client ait dépensé entre 24,50 euros et 30,50 euros. Partie C. Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès d'un échantillon de 200 clients de cette boutique. Parmi eux, 175 trouve que le dispositif sans contact du terminal est pratique. Déterminer avec un niveau de confiance de 0,95, l'intervalle de confiance de la proportion P de clients qui trouvent que le dispositif sans contact est pratique. Exercice 2. Exercice de probabilité. Première partie, probabilité conditionnelle. Partie B. La loi normale. Et partie C. Intervalle de confiance. Alors, partie A. On demande de donner la probabilité de V. P de V. P de V. Pour son achat, le client a réglé un montant inférieur de 30 euros. Et on trouve ici 80% de clients règle des sommes inférieures ou égales à 30 euros. Donc ici, P de V. Donc ici, 1A. P de V. Et bien, c'est 80%. Donc 80 sur 100. 0,8. P de V. P de S. Sachant V. Alors, sachant V. P de S et son achat a été réglé en mode sans contact. Mode sans contact, c'est ici. 40%. Donc P de S. Sachant V. Et bien, c'est 40 sur 100. C'est égal à 0,4. Alors, maintenant, on va faire un arbre pondéré. Donc ici, on a V et V bar. Alors, pour V, on a espèce sans contact, code secret. Donc E, C, S. E, C, S. Et pour V bar, on a code secret et espèce. E et C. Alors, les probabilités. P de V, c'est 0,8. Voilà, c'est 0,2. Donc V, E. Donc espèce 40, 0,4. 0,4. Donc, code secret, ça va être 0,4 plus 0,4, 0,8. 0,2. Donc 1, moins 0,8. V bar, E. Sachant V bar, et bien, c'est 0,3 et 0,7. La probabilité que pour son achat, le client ait réglé un montant inférieur ou égal à 30 euros et qu'il ait utilisé sa carte bancaire en mode sans contact. Donc ici, on a un E. Donc 2A. 2A. Probabilité de V inter S. V inter S. Donc c'est probabilité de V. Fois la probabilité de S. Probabilité de S sachant V. Probabilité de V, c'est 0,8. Probabilité de S sachant V, c'est 0,4. Donc c'est égal à 0,32. 2B. Probabilité d'événement, pour son achat, le client a réglé avec sa carte bancaire en utilisant l'un des deux modèles. Donc P de V inter S plus P de V inter C. Donc P de V inter C, P de V inter S. Donc on a déjà calculé. 0,8 fois 0,4 plus 0,8 fois 0,2. 0,8 fois 0,4. 0,8 fois 0,2. Bien entendu, on ne verra pas P de V bar inter C. Donc ici on va ajouter 0,2 fois 0,2. 0,2 fois 0,7. 0,2 fois 0,7. Donc ici 0,32 plus 0,16 plus 0,14. On va trouver ici 0, donc 16 plus 14, 0,30. 0,32 plus 0,30, 0,62. Donc c'est bien ce qu'il fallait trouver ici. 0,60. Alors partie B. Donc X suit la loi normale de paramètre 27,5 et 3. 3 au carré. On note, on interroge au hasard un client qui vient d'effectuer un achat dans la boutique. Donc on veut calculer la probabilité que X soit inférieure à 30. Probabilité normale. Donc 27,5. 3 est inférieure à 30. Donc 0,79. 0,79. Donc 7,0,80 à peu près. Alors question 2. Quelle est la probabilité qu'il ait été pensé entre 24,5 et 30,5 ? Alors ici, 24,5 c'est 27,5 moins 3 et 30,5. C'est 27,5 plus 3. Donc on est dans le cas, la probabilité que mu moins sigma inférieure ou égale à X inférieure ou égale à mu plus sigma. Et ça, d'après le cours, c'est à peu près égal à 0,68. Donc la probabilité que le client ait dépensé entre 24,5 et 30,5 euros, c'est 0,68. Partie C, intervalle de confiance, la proportion P, de clients qui trouvent que le dispositif sans contact est pratique. Donc on a un échantillon N, N est égal à 200. La fréquence observée, c'est 175 sur 200. 7,8. Donc ici, l'intervalle de confiance. Intervalle de confiance. 7,8 moins 1 sur racine de 200. 7,8 plus 1 sur racine de 200. Alors, pour ce qui est des conditions de validité, N est supérieur à 25. N fois F, c'est 200 fois 7 sur 8. C'est supérieur à 5. Et N, 1 moins F, donc ici 200 fois 1 huitième. 200 sur 8, qui est supérieur à 5. Donc on a bien les conditions de validité. On peut calculer les bornes de l'intervalle de confiance. 7,8 moins 1 sur racine de 200. 0,80. 4. 7,8 plus 1 sur 200. 0,94. 5. 0,94. 5. Ainsi, l'intervalle de confiance de la proportion P de clients qui trouvent que le dispositif sans contact est pratique. Et donc 0,804 et 0,945. Exercice 3 pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. On considère la suite UN déterminée par U0 est égale à 65 et pour tout entier naturel N, UN plus 1 est égale à 0,8 UN plus 18. A. Calculer U1 et U2. 2. Pour tout entier naturel N, on pose VN est égale à UN moins 90. A. Déterminer que la suite VN est géométrique de raison 0,8. On précisera la valeur de V0. B. Démontrer que pour tout entier naturel N, UN est égale à 90 moins 25 fois 0,8 puissance N. On considère l'algorithme ci-dessous. A. Recopier et compléter la ligne 3 de cet algorithme afin qu'il détermine le plus petit entier naturel N tel que UN est supérieur ou égal à 85. B. Quelle est la valeur de la variable N à la fin de l'exécution de l'algorithme ? C. Retrouver par le calcul le résultat de la question précédente en résolvant l'inéquation UN supérieur ou égal à 85. 4. La société Biocagette propose la livraison hebdomadaire d'un panier bio qui contient des fruits et légumes de saison issus de l'agriculture biologique. Les clients ont la possibilité de souscrire un abonnement de 52 euros par mois qui permet de recevoir chaque semaine ce panier bio. En juillet 2017, 65 particuliers ont souscrit cet abonnement. Les responsables de la société Biocagette font les hypothèses suivantes. D'un mois à l'autre, environ 20% des abonnements sont résiliés. Chaque mois, 18 particuliers supplémentaires souscrivent à l'abonnement. A. Justifier que la suite UN permet de modéliser le nombre d'abonnés au panier bio le énième mois qui suit le mois de juillet 2017. B. Selon ce modèle, la recette mensuelle de la société Biocagette va-t-elle dépasser 4 420 euros durant l'année 2018 ? Justifier la réponse. C. Selon ce modèle, vers quelle valeur tend la recette mensuelle de la société Biocagette ? Argumentez la réponse. Alors, exercice 3. Un exercice sur les suites. Donc ici, UN plus 1 est égal à 0,8 UN plus 18 avec U0 est égal à 65. Donc ici, U0 est égal à 65. UN plus 1 est égal à 0,8 fois UN plus 18. On a ainsi, U1 est égal à 0,8 fois 65. plus 18. Donc ici, 0,8 fois 65. plus 18. On va trouver 70. U1 est égal à 70. U2 est égal à 0,8 fois 70 plus 18. 0,8 fois 70 plus 18. Alors, on rappelle, U0 est égal à 65. UN plus 1 est égal à 0,8 fois UN plus 18. On a VN est égal à 0,8 fois UN moins 90. Donc on va montrer tout d'abord que VN est une suite géométrique de raison 0,9. Alors pour cela, c'est VN plus 1 est égal à UN plus 1 moins 90. On sait UN plus 1 en fonction de UN. 0,8 fois UN plus 18 moins 90. Ou encore 0,8 UN plus 18 moins 90. Donc moins 72. On peut factoriser par 0,8. Donc ici, on a un facteur de 0,8 déjà collé, donc UN. Mais là, on n'a pas de facteur de 0,8. Donc il faut diviser par 0,8. 0,8 UN moins 72 sur 0,8, 90. UN moins 90, c'est VN. Donc 0,8 fois VN. Donc VN est géométrique de raison 0,8. V0 est égal à 65 moins 90, c'est égal à moins 25. Moins 25. Maintenant, on va montrer que B, ça c'était A. Donc on va montrer que B, UN est égal à 90 moins 25 fois 0,8 puissance N. Alors premièrement, VN est géométrique de raison 0,8 et de premier terme moins 25. Donc VN est égal à moins 25 fois 0,8 puissance N. Ensuite, on sait que VN est égal à UN moins 90. Ou encore, UN est égal à VN plus 90. On passe le 90 de l'autre côté et on échange les deux membres de l'égalité. Donc UN est égal à VN plus 90. On a donc UN est égal à 90 moins 25 fois 0,8 puissance N. Donc voilà, UN est égal à 90 moins 25 fois 0,8 puissance N. Alors, ligne 3, afin qu'il détermine le plus petit entier N tel que UN supérieur à 85. Donc ici, c'est un algorithme de seuil. Et dans le temps que, il faut la condition contraire de la condition d'arrêt. Donc ici, UN supérieur à 85, donc ça c'est la condition d'arrêt. Tant que UN est inférieur strict à 85, on fait la boucle. Et quand UN est supérieur ou égal à 85, on s'arrête. Quelle est la valeur de la variable N à la fin de l'exécution de l'algorithme ? Donc on cherche UN supérieur à 85. Donc suite, on va faire une suite UN. Soit UN, soit UN plus 1, c'est la même chose. 90 moins 25 fois 0,8 puissance N. Puissance N. On regarde le tableau. Et on regarde quand est-ce que ça dépasse 85. Et on remarque donc qu'à partir de 8, UN est supérieur à 85. Donc N égale à 8. Donc, variable N à la fin de l'exécution de l'algorithme, sa valeur c'est N égale à 8. Alors on va résoudre UN supérieur, UN supérieur à 85. Donc c'est 90 moins 25 fois 0,8 puissance N supérieur à 85. Ou encore moins 25 fois 0,8 puissance N supérieur ou égal à 85 moins 90, c'est moins 5. 0,8 puissance N, alors inférieur, on divise par moins 25, moins 5 sur moins 25, plus 5 sur 25, 1 cinquième. Ensuite, quand on est là, on a une puissance N à isoler. On va mettre en N fois quelque chose, donc on va utiliser logarithme. Logarithme de 0,8 puissance N supérieur ou égal à logarithme de 1 cinquième. LN de A puissance N, c'est N fois LN de 1. Donc N fois LN de 0,8 inférieur ou égal à LN de 1 cinquième. 0,8 étant inférieur à 1, le logarithme est donc négatif. Donc N supérieur ou égal à LN de 1 cinquième sur LN de 0,8. On va pouvoir calculer ceci. LN de 1 cinquième sur LN de 0,8. On va trouver 7,21. Donc à partir de N égale à 8, une équation est vérifiée, UN supérieur à 85. Donc à partir de N égale à 8. Alors, petite application. Alors, 52 euros par mois. Donc on a au début du 0,65 particuliers. Donc au début, en juillet 2017. Ensuite, d'un mois à l'autre. D'un mois à l'autre. Eh bien, on a environ 20% d'abonnements résiliés. Donc 1,1 moins 20 sur 100 est égal à 0,8. Donc ici, baisse des abonnements, du nombre d'abonnements. Et 18, donc plus 18. Donc ici, c'est 0,8 fois UN, plus 18. Donc nombre d'abonnements supplémentaires. Donc ici, U0 est égal à 65. Et UN plus 1 est égal à 0,8 fois UN, plus 18. Donc on a bien UN modélisant le nombre d'abonnés au panneau bio le énième mois qui suit le mois de juillet 2017. Alors, recette mensuelle. Donc on va noter RN est égal à 52 fois UN. Pourquoi cela ? Parce que si on dit qu'un abonnement, c'est 52 euros par mois. Donc la recette mensuelle, c'est le nombre d'abonnements effectués fois le prix de l'abonnement. Donc RN est égal à 52 fois UN. Ainsi, UN est égal à RN sur 52. Donc on veut savoir quand est-ce que RN est supérieur à 4420, supérieur ou égal. Ou encore, donc UN supérieur ou égal à 4420 sur 52. UN supérieur à 4420 sur 52. 85. 85. Mais UN supérieur à 85, c'est ici. D'après la question 3C, question 3C, UN supérieur à 8. N supérieur à 8. Donc, est-ce que la recette mensuelle va dépasser 4420 euros durant l'année 2018 ? Donc on a commencé en juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ainsi, la recette mensuelle dépassera 4420 euros à partir du mois de mars 2018. Donc elle dépassera 4420 euros durant l'année 2018. Alors, quelle est la valeur tant la recette mensuelle de la société biocagette ? Donc RN est égal à 52 fois UN. Donc on va reprendre la valeur de UN. 90 moins 25 fois 0,8 puissance N. 90 fois 25, moins 25 fois 0,8 puissance N. 52 fois 90, moins 52 fois 25 fois 0,8 puissance N. On veut la limite, on veut la limite, on veut la limite de 52 fois 90, moins 52 fois 25 fois 0,8 puissance N. Or, or 0,8 inférieur à 1, donc 0,8 puissance N tend vers 0 quand N tend vers plus infini. Donc tout ce terme-là va tendre vers 0. Donc il va nous rester 52 fois 90, 5680 euros. Donc la recette mensuelle de la société biocagette va tendre vers 4680 euros. Exercice 3 pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité. Les différentes parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante. Partie A. Le graphe pondéré ci-dessous représente les différents lieux A, B, C, D, E, F, G et H dans lesquels Louis est susceptible de se rendre chaque jour. Le lieu A désigne son domicile et G le lieu de son site de travail. Le poids de chaque arrête représente la distance en kilomètres entre les deux lieux reliés par l'arrête. Déterminez le chemin le plus court qui permet à Louis de relier son domicile à son travail. On pourra utiliser un algorithme. Précisez la distance en kilomètres de ce chemin. Partie B. Afin de réduire son empreinte énergétique, Louis décide d'utiliser lors de ses trajets quotidiens soit les transports en commun, soit le covoiturage. S'il a utilisé les transports en commun lors d'un trajet, il utilisera le covoiturage lors de son prochain déplacement avec une probabilité de 0,53. S'il a utilisé le covoiturage lors d'un trajet, il effectuera le prochain déplacement en transport en commun avec une probabilité de 0,78. Louis décide de mettre en place ses résolutions au 1er janvier 2018. Pour tout entier naturel n, on note Cn, la probabilité que Louis utilise le covoiturage n jours après le 1er janvier 2018. Tn, la probabilité que Louis utilise les transports en commun n jours après le 1er janvier 2018. La matrice ligne Pn est égale à Cn et Tn. Traduit l'état probabiliste n jours après le 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2018, Louis décide d'utiliser le covoiturage. 1A. Préciser l'état probabiliste initial P0. B. Traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste. On notera C et T, ces deux sommets. C pour indiquer que Louis utilise le covoiturage et T pour indiquer que Louis utilise les transports en commun. 2A. Déterminer la matrice de transition du graphe probabiliste en considérant ses sommets dans l'ordre alphabétique. 3A. Calculer l'état probabiliste P2 et interpréter ce résultat dans le cadre de l'exercice. 4A. Soit la matrice P égale à XY associée à l'état stable du graphe probabiliste. 5A. Calculer les valeurs exactes de X et de Y puis en donner une valeur rapprochée à 0,01 près. 6B. Selon ce modèle, peut-on dire qu'à long terme, Louis utilisera aussi souvent le covoiturage que les transports en commun ? Justifier la réponse. 6B. Exercice 3 pour l'enseignement de spécialité. 7B. Graphes. 8B. Donc ici, d'abord les graphes, donc algorithmes de Dijkstra. 9B. On va lister les sommets dans l'ordre alphabétique. 10B. Alors on va commencer en cours. En A. On va commencer en A. A. Alors en A, on est à 0. On ne peut pas atteindre B. C, D, E, F, G et H. Donc sinon on avance en fait vers A. On va vers G. Donc G c'est le lieu d'arrivée. Donc arrivée, G et départ, c'est A. Donc en A, on peut aller de B, E, F et C. Donc on ne peut pas encore aller à D, G, H. D, G, H. Donc ici, on peut faire comme ça. Alors B, 47. On va en A. Donc sommet originel, c'est A. Ensuite E, 23. Donc E, 23. 23A. Alors pour E, on peut aller vers B, D, H et F. Donc ici, on peut faire 43E. C, ça va rester tel quel. 56A. D, 42. Donc 23 plus 42, ça va faire 65. 65E. G, on ne peut pas encore y aller. G, on ne peut pas y aller. F. Ici, F. On a 23 plus 28. Mais c'est plus grand que 30. Donc on peut laisser 30A. 30A. Et H, 40. Donc 23 plus 40, 63. 63. 63E. Alors, ici, on prend le plus petit. Donc F. Donc ici, F. Voilà. On peut aller vers H, tout simplement. Donc ici, 28. 30 plus 28, 58. Donc H, 58. F. On compare à 63. 58 est plus petit que 63. Donc on prend 58. On récupère les autres valeurs. Alors, ensuite, on prend le plus petit. Le plus petit, ça va être B. Ici, B. B. Concon, ici, B. Voilà. En rouge. Donc, 10. 47 plus 10, 57. 56, c'est plus petit que 57. Donc on va rester 56. Et c'est tout. Donc 65E. Et 58F. Et on a toujours l'infini. Donc maintenant, on choisit le plus petit. 56, 58, 65. Donc c'est 56. Donc C. Donc C. Ici. Alors, on peut aller 2D. Donc 56 plus 15. Donc ça va faire 71. 71D, 65E. On garde 65E. Ici, 65E. 65E. Et 58F. Donc le plus petit, ça va être H. Le plus petit, c'est H. Donc on colorie. H. 58 plus 23. 58 plus 23. 81. Donc 81. Ici, on peut noter. 81H. 65E. 65E. On colorie maintenant. Ici, D. Voilà. 65 plus 15, 80. Donc ici, 80D. 80D. Et on s'arrête ici. On est arrivé au sommet d'arrivée. Donc ici, le plus court chemin. Ce sera G. Le plus court chemin. G. D. E. Ensuite, E. A. Et donc la longueur. Longueur 80. 80 km. Donc on peut aller. Donc de A en G. Avec un chemin. A, E, D, G. De 80 km. Alors, précisez. Ici, l'état probabiliste initial. Donc, l'état probabiliste initial. P0. Et bien, on sait que Louis décide d'utiliser le covoiturage. Et bien, ça va être 1. 0. Donc P, N, c'est CN, TN. CN, covoiturage. Et TN, transportant en commun. Donc ici, P0, c'est 1, 0. Alors. Donc ça, c'est A. B, graph probabiliste. Ici, on a C, on a T. Voici le graphe. On complète. Donc ici, s'il a utilisé les transports en commun lors d'un trajet, il utilisera le covoiturage avec une probabilité de 0.53. Donc ici, c'est 0.53. On part du covoiturage vers le transport en commun à 0.78. Ici, on aura 0.47. Et ici, 0.22. Alors, la matrice. Ici, la matrice. De matrice de transition. Donc ici, on met C, T, C, T. On entre de cette partie-là, on en sort d'ici. Donc ici, ça va être C sur C, donc 0.22. C vers T, C vers T, 0.78. T vers C, T vers C, c'est 0.53. Et T vers T, 0.47. Alors, troisième question. On peut calculer P1. P1, c'est P0 fois M. Donc ici, ça va être 1, 0, 0.22, 0.53, 0.78, 0.47. On aura 0.22, 0.22 et 0.78. Donc voilà pour P1, P2, P1, M. Donc ça va être, si on a fois, donc 0.22, 0.78, fois 0.22, 0.78, 0.53, fois 0.47. On va faire ce calcul. Donc ici, 0.22, 0.22, 0.22, 0.22, 0.22, 0.22, 0.78, 0.718, 0.47. 0,22 fois 0,22 plus 0,78 fois 0,53, 0,46, 18, 0,46, 18, 0,22 fois 0,78 plus 0,78 fois 0,47, 0,53, 0,53, 0,53, 0,53, 0,82. Donc voici P2, donc ça c'est P2, 0,46, 18, 0,53, 0,83. Alors, P est la maîtrise signe XY, donc on veut l'état stable, donc P est égal à P fois M, donc ici, XY est égal à XY fois, donc on prend la matrice de transition. Donc 0,22, 0,53, 0,78, 0,47. Donc on a à résoudre l'équation, le système d'équation suivant. Donc X est égal à 0,22 fois X plus 0,53 Y. Y est égal à 0,78 X plus 0,47 Y. Et X plus Y est égal à 1. Ou encore ici, Y est égal à 1 moins X. Donc ici, X est égal à, on ne peut pas écrire cette équation, 0,22 X plus 0,53 1 moins Y. On a alors, ici, X est égal à 0,22 X plus 0,53 X. Donc on a moins 0,31 X, donc X plus 0,53. On a alors, donc 1,31 X égale à 0,53 ou encore, si on peut multiplier par 100, X est égal à 53 sur 131. 1,31 X 100, c'est 131. 0,53 X 153, donc on dit 53 par 131, 53 sur 131. Y est égal à 131 moins 53 sur 131. 78 sur 131, on peut avoir des valeurs approchées à 0,01 après. 53 sur 131, 0,40, 0,40 et 78 sur 131, 0,59, 5, donc 0,60. Selon ce modèle, peut-on dire qu'à long terme, Louis utilisera aussi souvent le covoiturage que les transports en commun. Non, il utilisera 40% du temps du covoiturage. Et 60% du temps de transports en commun. Exercice 4. Dans cet exercice, si nécessaire, les valeurs numériques approchées seront données à 0,01 après. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,4 par f de X est égal à 3,6 fois X plus 2,4 exponentielle moins 0,6 X moins 1,4. Partie A. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0,4. Et on note f' sa fonction dérivée. 1. Justifier que pour tout nombre réel X de l'intervalle 0,4, on a f' de X est égal à moins 2,16 X plus 2,16, facteur de exponentielle moins 0,6 X. 2. A. Étudier le signe de f' de X sur l'intervalle 0,4. B. Déresser le tableau de variation de la fonction f sur cet intervalle. On donnera les valeurs numériques qui apparaissent dans le tableau de variation sous forme approchée. 3. On admet que la fonction f définie par f de X est égal à moins 6 X moins 14 exponentielle moins 0,6 X moins 1,4 X est une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0,4. 4. Calculez la valeur exacte de l'intégrale entre 0 et 4 de f de X, dx, puis en donnez une valeur numérique approchée. Partie B. On note cf la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle 0,4. On considère la fonction g définie par g de X est égal à 4X carré moins 4X plus 1. On note c de g la courbe représentative de cette fonction sur l'intervalle 0,0,5. On a tracé ci-dessous les courbes cf et cg dans un repère d'origine O et en pointillé les courbes obtenues par symétrie de cf et cg par rapport à l'axe des abscisses. 1. Montrez que l'intégrale entre 0 et 0,5 de g de X est égale à 1 sixième. 2. On considère le domaine plan délimité par les courbes cf et cg, leurs courbes symétriques en pointillé, ainsi que la droite d'équation X est égale à 4. Ce domaine apparaît grisé sur la figure ci-dessus. Calculez une valeur approchée de l'air en unité d'air de ce domaine. Exercice 4, donc un exercice d'étude de fonction. Donc f de X est égale à 3,6X. Donc f de X est égale à 3,6 fois X plus 2,4 exponentielle de moins 0,6 fois X moins 1,4. Alors, la dérivée. Dérivée U fois V, donc ici la dérivée de moins 1,4 c'est 0. U fois V, donc on peut passer ici. U de X est égale à 3,6X plus 2,4. 2,4, on va trouver 3,6 en dérivée. Et V de X est égale à exponentielle moins 0,6X. La dérivée, ça va être moins 0,6 exponentielle moins 0,6X. Donc ici, la dérivée de f, c'est U'V, U'V plus U'V'. Donc ici, U'V, 3,6 fois exponentielle moins 0,6X plus... Donc ici, 3,6X plus 2,4 fois moins 0,6 exponentielle moins 0,6X. 3,6 exponentielle moins 0,6X plus 2,4 exponentielle moins 0,6X. Donc on peut factoriser par exponentielle moins 0,6X. 3,6 moins 0,6 fois 3,6. 3,6 fois 6 dixièmes. Donc 2,16. 2,16X plus moins 2,4 fois 0,6. 1,44. 1,44. Et donc, on va trouver moins 2,16X. 3,6 moins 1,44, c'est 2,16. On peut vérifier. 3,6 moins 1,44. 2,16. Donc plus 2,16. Exponentielle moins 0,6X. Et c'est ce qu'il fallait trouver pour la théorie. Alors, tu dis le signe f' de X égale à moins 2,16X plus 2,16. Exponentielle moins 0,6X. Comme exponentielle moins 0,6X est supérieur à 0. Eh bien, f' de X est du signe. Donc le signe de f' de X est du signe de moins 2,16X plus 2,16. Moins 2,16X plus 2,16 est la 0. C'est seulement si moins 2,16X est égal à moins 2,16X est égal à moins 2,16X est égal à 1. Donc X est égal à 1. Et donc, le signe de A ici, eh bien, c'est négatif. Donc ça va être positif à gauche de 1, négatif à droite. Donc on va pouvoir dresser le tableau de variation suivant. Donc ça va être positif à gauche, négatif à droite. C'est positif. Donc croissant, décroissant. F de 0, ça va être, donc ici, de 3,6 fois 0 plus 2,4 exponentielle moins 0,6 fois 0, donc exponentielle de 0, 1. 2,4 moins 1,4, ça fait 1. Ici, ça fait 1. Donc F de 1 et F de 4. Ici, F de 1, 3,6 plus 2,4 exponentielle moins 0,6 moins 1,4. 3,6 plus 2,4, ça fait 6. 6 exponentielle moins 0,6 moins 1,4. On peut calculer ceci. Donc 6 exponentielle moins 0,6 moins 1,4, c'est 1,89. 1,89. Donc ici, 1,89. Donc F de 4, eh bien, ça va être égal à 3,6 fois 4. 3,6 fois 4 plus 2,4 exponentielle moins 0,6 fois 4 plus 1,4. Alors, 3,6 fois 4, donc 6 fois 4, 24. Donc 14,4 plus 2,4. Exponentielle moins 2,4 plus 1,4. On va pouvoir... Ici, ça fait 16,9. 16,8. Exponentielle moins 2,4 moins 1,4. Ici, c'est moins 16,8. Exponentielle moins 2,4 moins 1,4. On va trouver 0,12. 0,12. Alors F de X, c'est égal à moins 6X moins 14 exponentielle moins 0,6 X moins 1,4 X. C'est une préutile de la fonction F sur l'intervalle 0,4. Donc, une valeur exacte de 0,4 intégrale entre 0,4 de F de X et X. La primitive, c'est moins 6X moins 14 exponentielle moins 0,6 X moins 1,4 X entre 0 et 4. Donc ici, moins 6 fois 4, moins 14 exponentielle moins 0,6 fois 4, moins 1,4 X, moins 6 fois 0,0, moins 14. Moins 14 exponentielle moins 0,6 fois 0, exponentielle de 0, c'est 1. Moins 1,4 X, donc c'est 0, plus, moins 0, moins 0. Donc ici, moins 24, moins 14, moins 38 exponentielle moins 0,6 fois 4, donc 2,4. 2,4 moins 4 fois 4, 6, donc 5,6 plus 14. Moins 38 exponentielle moins 2,4, moins 5,6 plus 14. Vous trouvez 4,95. Donc ici, 4,95. Donc la valeur exacte, ici, c'est moins 38 exponentielle moins 2,4 plus 8,4. On a 8,4 moins 38 exponentielle moins 2,4. Donc ça, c'est la valeur exacte. 8,4 moins 38 exponentielle moins 2,4. On peut la rapprocher 4,95. Alors, ici, on a une sorte de cœur, et on va calculer l'intégrale, donc sous la courbe, ici, entre CF et CG, et bien entendu, et sont symétriques. Donc ici, on aura fois 2. Donc on aura 7R là, 7R là, fois 2. Première question, intégrale entre 0 et 0,5 de G2X, DX. C'est intégrale entre 0 et 0,5 de 4X carré, moins 4X plus 1, DX. Ou encore, intégrale entre 4X puissance 3 sur 3, plus moins 4X carré sur 2, plus X entre 0 et 0,5. Donc ici, c'est 4X, donc 1,5, 1,5 au cube, sur 3, moins 4X carré sur 2, plus 0,5, donc 1,5, moins 4X0, 0, moins 4X0, 0, plus 0, 0. Donc ici, on aura 4X1,8 sur 3, moins 4X4, 0,4 sur 2, 1 sur 2, plus 1,5. Donc, moins 1,5 plus 1,5, ça va disparaître. 4X1,8, 1,5 sur 3, donc c'est égal à 1,6. Donc maintenant, on veut calculer cette R-là, donc l'R, et bien c'est cette intégrale-là, on va l'appeler J, et on va l'appeler I, et bien ça va être I moins J. Donc ici, 8,4, moins 38 exponentielle, moins 2,4, moins 1 sixième. On peut calculer ceci, alors ça c'est, j'ai entendu, cette R ici, cette R-là. A, voilà, donc A c'est ça, A c'est ça, et donc en fait, pour avoir l'R de la partie grisée, et bien ce sera 2 fois A. Donc ici, 2 fois A, et J, 2 fois ça, on peut calculer, 2 fois 8,4, moins 38 exponentielle, moins 2,4, moins 1 sixième. Donc on va trouver 9,57, 6,57 unités d'air. Ainsi l'air grisé, à pour R, 9,57 unités d'air.